C'est un livre qui est un format particulier parce que c'est à la fois, je pense, il tient à la fois d'un essai, au sens où c'est une réflexion sur ce que la fiction crée chez nous, qu'est-ce qui se passe quand on bascule dans le pays de la fiction, qu'est-ce qu'on ressent comme lecteur et comme lectrice, mais c'est aussi du coup un peu mes mémoires de lectrice qui racontent avec quel récit, avec quel type de personnage je me suis formée, quelle vision du monde ça m'a donnée, et puis comment cette lectrice-là que je suis est devenue une autrice qui s'est formée aussi autour de ces récits-là et qui essaye parfois d'y échapper pour créer autre chose. En fait, je crois que ce texte-là, c'est une sorte de prolongation, enfin de mise en forme et de prolongation de conversation que j'ai en permanence avec tous les gens que je rencontre dans le champ littéraire, que ce soit des auteurs et des autrices, des libraires ou des lecteurs et des lectrices, et on parle en fait des livres qu'on aime, des fictions qui nous ont fait découvrir des pans de monde qu'on ne soupçonnait pas, de personnages qui sont complètement nouveaux, dont on est tombé amoureux ou amoureuse. Et puis oui, je crois que la jeunesse de ce livre-là, c'était de se dire, je peux continuer en fait cette conversation, l'ouvrir aux lecteurs et aux lectrices de ce livre-là, parce que j'ai envie que ça se présente comme ça, c'est-à-dire que j'ai envie que les gens en lisant ce livre puissent s'interrompre et commenter à voix haute, ne pas être d'accord avec moi, se rappeler une expérience de lecture qui vient contredire la chose et qu'en fait ce livre, il soit prolongé dans l'esprit des lecteurs et des lectrices par mille conversations internes avec ce que je raconte. Je ne me suis jamais vraiment fâchée avec la fiction. Je me suis désintéressée de certaines formes d'histoire et de certaines formes de personnages, c'est-à-dire les grandes histoires épiques et les personnages toujours héroïques, qui me paraissaient incapables de me raconter le monde dans lequel je vivais ces dernières années, pour des raisons de crise écologique, pour des raisons de crise sanitaire, pour des raisons en fait de futurs incertains et de nécessité aussi de penser des ensembles. Et donc évidemment, si on pense le monde comme ça, la trajectoire du héros sublime qui, à lui seul, peut renverser toute la congrégation des méchants ou affronter le monde entier à main nue, eh bien ça ne marche plus. Donc c'est des choses qui m'intéressent moins. Mais en fait, il existe d'autres types de récits et je ne me suis jamais fâchée avec cela. Ça continue à être la source de réflexion profonde, d'arrachement au réel. C'est là que je trouve ma maison et mes cabanes de phrases. Le titre du livre « Toute une moitié du monde », c'est un morceau de phrase que j'ai emprunté au romancier et au philosophe Tristan Garcia qui raconte dans un entretien que les livres avec lesquels il a grandi, en fait, occultent toute une moitié du monde qui est celle des femmes. C'est d'abord parce que les auteurs sont en immense partie des auteurs et c'est aussi parce que les personnages féminins sont en immense partie des objets de désir, lointains, fuyants, sans intériorité. Et que voilà, les femmes qui constituent en fait 52% de la population humaine sur Terre, si on se base sur la littérature avec laquelle lui comme moi on a grandi, eh bien on a vraiment l'impression que c'est une sorte de minorité quasiment animale qui vient d'une espèce, voilà, d'une espèce autre qui passe son temps à être belle, diaphane, à tomber en pamoison, à être enlevée, séquestrée, à se suicider par amour. Et du coup, où sont les autres ? Et ce titre-là, c'est un appel aussi à ce que la fiction, elle aille batifoler et s'égayer dans ces territoires qui ne sont pas encore explorés alors qu'en fait, ils sont immenses et puis en fait, ils nous constituent quoi. Sous-titrage ST' 501